Ô astre qui lui, dans la nuit, révèle-moi tes secrets de magie. Bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo pour célébrer ensemble l'ESBA lunaire qui aura lieu ce soir du 18 au 19 décembre 2021. J'espère que vous allez tous bien et que vous êtes tous en forme, je suis très content de vous retrouver pour cette vidéo. Un peu particulière, un peu exceptionnelle puisque vous allez le voir, là on est face à une pleine lune quand même assez incroyable. Donc je vous ai prévu plein de choses dans la vidéo, je vous avertis. Première partie de vidéo, on se retrouve dans le cabinet mais je vous rassure ça va pas durer. D'ici quelques instants on va se retrouver devant l'hôtel parce que je vous ai préparé des petites choses que vous allez pouvoir réaliser ce soir pour cette pleine lune assez extraordinaire. Je me suis fait des notes, oui j'essaye de travailler de façon professionnelle maintenant. Non mais c'est surtout que je vous avouais quelque chose, c'est que quand je fais ma vidéo et ensuite que je passe au montage, là je réalise, je me dis mince j'ai oublié de dire ça alors que c'était important. Et là ça je l'ai dit alors que c'était pas prévu. Donc ça m'énerve, ça m'énerve parce qu'il y a des fois j'oublie de vous dire des trucs, en plus vous me connaissez, il suffit que je pense à un truc au même moment où je vous parle. Du coup je passe du coq à l'âne pour revenir sur l'éléphant et puis après je passe sur le cheval et puis sur la poule et sur le canard et donc je veux plus m'éparpiller. Donc maintenant j'essaye de faire un truc un peu pro, je me fais des notes comme ça, je me fais des petits mémos et je suis sûr de vous livrer au moins toutes les informations indispensables. Après si je vous rajoute des trucs et bien c'est que du bonus, voilà c'est du plaisir, c'est du pur kiff. Alors tout d'abord pour cette pleine lune qui va être un petit peu particulière, je ne vous le cache pas puisque comme vous le savez nous arrivons au sabbat de Yulé, donc le solstice d'hiver qui aura lieu le 21 décembre et là on a cette pleine lune qui arrive quasiment à la veille de Yulé. Donc autant vous dire, je pense que vous l'aurez compris, qu'on est face à la lune la plus longue de l'année avec un cycle total de 16 heures. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est-à-dire qu'elle va se lever à 4h15, à 16h15, heure de Paris je précise, à 16h15 le 18, donc aujourd'hui au moment où je tourne la vidéo, et se couchera demain à 9h07, toujours heure de Paris, 9h07, donc vous imaginez un petit peu le cycle qu'elle va se faire, donc c'est la lune la plus longue de l'année. Donc si vous avez des choses particulières à faire, vous avez largement le temps, vous pouvez commencer dès 4h de l'après-midi et si jamais vous travaillez la nuit ou je ne sais quoi, vous n'avez pas le temps, et bien elle se couche qu'à 9h demain matin, enfin dimanche, donc du coup vous aurez aussi le temps. Alors vous n'avez aucune excuse, ne me dites pas non j'ai pas eu le temps. Si vous avez eu le temps entre 4h de l'après-midi jusqu'à 9h du matin le lendemain, vous avez au moins 5 minutes à vouer à la lune. Surtout que vous allez voir, c'est une lune qui est un petit peu particulière. Tout d'abord, le nom de cette lune qui est appelée la lune du chêne ou la lune des nuits longues ou la lune des nuits froides. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'expliquer pourquoi la lune des nuits longues et des nuits froides, je ne vais pas vous faire un dessin, on arrive à Noël, il fait moins 40 dehors, donc voilà. Par contre la lune du chêne, qu'est-ce que, pourquoi, pourquoi, pourquoi ce nom ? Alors, je vais faire appel à ma logique parce que je n'ai pas trouvé de référence pourquoi on appelait la lune du chêne. Donc je vais appeler mon esprit le magicien. Et il faut savoir que pour Yule, justement, je vous l'avais expliqué, on célèbre le retour de la lumière qui est incarné par le roi chêne. Le roi Hu va perdre le combat contre le roi chêne, il va donc accepter de se retirer à partir du 21 décembre, ce qui veut dire que c'est la fin du cycle des ténèbres pour le retour de la lumière incarnée par le roi chêne. Donc pour moi, je pense que la pleine lune du chêne est probablement en lien avec ce que je viens de vous dire. Mais c'est une information quand même à vérifier, hein, parce que sachant que je ne suis pas astrologue de métier, il se peut peut-être que le nom de la lune du chêne soit associé à autre chose dans l'astrologie. Mais cette histoire me plaît bien, je ne sais pas vous, mais l'histoire me plaît bien, donc on va conserver mon histoire. Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire pour cette pleine lune du chêne ? Eh bien, vous allez pouvoir faire plein de choses et d'autres choses qu'il va falloir impérativement éviter de faire. Comme par exemple les chèques d'abondance. Alors ça, ces chèques d'abondance, je ne peux plus les voir. Je vous jure, je ne peux plus les voir. C'est-à-dire que tous les mois, enfin, oui, tous les mois, parce que la lune sort tous les mois, tous les mois sur les réseaux sociaux, je vois les chèques d'abondance. Alors ça, 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 ça me prouve que ce sont des personnes qui ne maîtrisent absolument pas leur sujet, qui ne savent pas du tout de quoi elles parlent. Puisque les chèques d'abondance, on va les faire uniquement en période de super lune, dans des cycles où la lune est très proche de la Terre. Elle va avoir un pouvoir attractif physique. D'ailleurs, les super lunes, les événements lunaires comme ceux-là, provoquent des marées un petit peu plus intenses. Ben oui, c'est normal, la lune étant plus proche de la Terre, par conséquent, elle a un pouvoir d'attraction beaucoup plus important. Là, pour cette lune, pas de chèques, surtout pas de chèques d'abondance, pas de rituel d'abondance, pas de rituel d'attraction, surtout pas. Puisqu'elle va être au point le plus éloigné de la Terre, à savoir, elle va se situer environ, histoire de vous faire rêver, à 405 000 kilomètres. Oui, quand même, hein, c'est... En voiture, ça se fait, franchement, ça se fait. Allez, une après-midi, une après-midi large. Même une journée, soyons fous, une journée, ça se fait. Bon, je vais peut-être arrêter avec mes bêtises. Donc, vous l'aurez compris, la lune, pour cette lune-là, va être extrêmement loin de la Terre. Donc, on fait appel à sa petite logique, hein, pour ceux qui en ont. On ne fait surtout pas de choses en lien avec l'attraction. Donc, pas de chèques d'abondance, pas de demandes précises pour faire attirer les choses, pour faire venir les choses à soi. Non, au contraire, on va plutôt chercher à envoyer, on va plutôt chercher à bannir, on va réaliser des rituels d'éloignement, pour couper des habitudes, pour couper des liens, des choses comme ça. On est plutôt dans l'éloignement, dans le fait de bannir, de chasser, et non pas de demander et d'attirer. Parce que je vous avertis, si vous me faites des chèques d'abondance et que ça ne fonctionne pas, venez pas pleurer vers moi en me disant « Jojo, je ne comprends pas, ça n'a pas marché. » Je vous aurais averti. Voilà. Cette pleine lune est dans le signe des gémeaux, donc un signe d'air. Donc, ça veut dire des changements qui arrivent, des fluctuations, mais aussi de l'instabilité, et particulièrement de l'instabilité émotionnelle et sentimentale. Et ça va durer jusqu'à la prochaine pleine lune. Bah oui, c'est logique, puisque la lune va passer dans tout le signe des gémeaux jusqu'à la prochaine lune. Là encore, on fait appel à sa logique. Donc autrement dit, tout le mois qui va arriver, là, du 19 décembre jusqu'au 17, 18 janvier, si jamais vous vous sentez dans une sorte d'instabilité émotionnelle, sentimentale, que vous êtes un petit peu sous-polé, que vous êtes un brin susceptible, que vous vous disputez un petit peu plus régulièrement avec votre conjoint ou conjointe, c'est normal. D'accord ? Donc, n'y voyez pas une forme de bipolarité ou je ne sais quoi en vous. Non, non, vous êtes en parfaite santé, c'est juste que l'influence de la lune va faire qu'on va rentrer dans une phase d'instabilité émotionnelle et sentimentale. D'accord ? On nous parle aussi, signe d'air, on nous parle donc de changement. L'air, le vent, c'est celui qui apporte le changement, c'est le facteur. Rappelez-vous, je vous le dis suffisamment, ça fait trois ans que je vous dis que le vent, c'est le signe du changement. Donc, qui dit changement ? Attention, changement, ça peut être des changements positifs, des changements négatifs. C'est le changement, tout simplement, c'est le changement qui arrive. Donc, c'est aussi une bonne période pour mettre en place plein de nouvelles choses. Et en plus de ça, on arrive quand même à Yule, on arrive sur la fin de l'année, enfin la fin de l'année calendaire, parce que niveau énergie et cosmique, ça fait déjà un moment qu'on a changé d'année, mais bon, c'est un autre sujet. Donc, c'est vraiment la meilleure période pour mettre en place des nouvelles choses. Ça peut être de nouveaux projets, de nouvelles envies, ça peut être, vous savez, les... comment on appelle ça, au 31 décembre, les fameuses résolutions qu'on ne tient jamais. C'est-à-dire que je vais m'inscrire à la salle de sport cette année, si, si, promis, je m'y tiens, j'arrête de fumer, j'arrête de boire, et puis... Ah, voilà, on dit ça le 31, et puis le 1er janvier, on est déjà torché au champagne. Donc, voilà. Non, mais blague à part, c'est vraiment un bon moment pour mettre en place de vraies bonnes résolutions. Et le secret des bonnes résolutions, c'est de se mettre des objectifs qui soient réalistes et réalisables. C'est-à-dire que... alors, je vais encore vous parler du régime. Oui, je sais, je sais, mais c'est un excellent exemple, le régime. C'est-à-dire que si vous avez quelques kilos à perdre, ne vous mettez pas une barre qui soit inatteignable. C'est-à-dire, par exemple, 50 kilos. Alors, 50 kilos, ça peut être faisable en un an, mais c'est quand même énorme, hein. Donc, fixez-vous des paliers, des objectifs qui soient réalistes et réalisables. Dites-vous, par exemple, tiens, je me donne jusqu'à l'été pour perdre 10 kilos. Déjà, là, on est sur une période de 6 mois pour perdre 10 kilos. On est bien, on est bien, ça ne vous met pas de pression. Et ça peut se faire sans aucun problème. Mais si vous vous dites, il faut que je perde 50 kilos avant le printemps, vous allez avoir un problème quand même, hein. Eh bien, les objectifs, c'est pareil. Si vous voulez arrêter de fumer, ne dites pas, je vais arrêter de fumer, mais je vais diminuer ma consommation de cigarettes. Au lieu de fumer un paquet par jour, je vais essayer de passer au palier de 10 cigarettes par jour, hein. Déjà, là, c'est un objectif qui est un petit peu plus réaliste et réalisable. L'être humain, il veut toujours se fixer des trucs qu'il n'atteint jamais et par conséquent, ça le démotive et il finit par ne pas le faire du tout. Donc, il vaut mieux fixer un petit peu plus bas et être sûr d'arriver au moins à ce premier palier et de faire les choses par étapes plutôt que de viser tout de suite, hein, et puis de ne pas y arriver. C'est complètement ridicule. C'est une lune aussi qui va être propice à tout ce qui, je vous l'ai dit, hein, instabilité émotionnelle, sentimentale, etc. Donc, tout ce qui est lié aux émotions. En plus, on a Vénus qui rétrograde. Donc, les sentiments et l'amour vont vraiment être au cœur du sujet sur toute la fin de l'année et sur la moitié janvier. Puisque ça va être une période propice pour les relations amoureuses, pour tout ce qui est romance, pour tout ce qui est passion. Les vœux peuvent être exaucés également. Donc, c'est un bon moment pour réaliser, pour formuler des vœux à l'univers, d'accord ? Et pour ceux qui sont en couple, je vous prédis, je vous prédis quelques tempêtes quand même, hein, parce que pour ceux qui sont en couple, comme on est dans cette phase d'instabilité émotionnelle, il y a de fortes chances pour que vous remettiez tout en cause, entre autres, votre partenaire de vie. Et que, ben, les passions commençant à, tel un feu, à se réveiller en vous, eh bien, que vous commenciez à regarder le voisin, le facteur, la boulangère, hein, voilà. Donc, attention, attention, ne vous laissez pas envahir par ces passions, par ce désir, hein. Il y a un proverbe que j'aime énormément qui dit « Ne quitte pas la personne que tu aimes pour la personne qui te plaît, car la personne qui te plaît te quittera un jour pour la personne qu'elle aime. » Voilà. Donc, méditez sur cette phrase. Donc, si jamais vous avez le démon de midi, là, qui commence à bouillonner en vous, réfléchissez avant de faire quoi que ce soit, hein. On sait ce qu'on perd, mais, enfin, on sait pas ce qu'on a, mais on sait ce qu'on perd, hein. Vous connaissez l'adage, là, aussi. Donc, attention, attention. La meilleure, le meilleur, pour moi, le meilleur conseil que je pourrais vous donner, c'est plutôt de regarder chez les autres les passions, etc. C'est un bon moment pour vous recentrer sur vous-même, pour découvrir l'amour que vous portez à vous-même, pour travailler votre estime de vous, pour travailler votre ancrage, pour travailler vos passions, pour travailler, en fait, ce qui vous anime à l'intérieur de vous, hein. Si vous voulez tromper votre conjoint ou conjointe avec quelqu'un, il faut le tromper avec vous-même, parce que là, très concrètement, on n'est pas objectif, et vous risquez d'être influencé par ces énergies-là, d'accord ? Donc, s'il vous plaît, je vous appelle à la vigilance, hein, à la prudence. Et, comme je vous le disais, je vous parlais d'énergie, de rituel pour s'éloigner. Pour ceux qui sont dans des relations trop chaotiques, pour qu'il y ait un espoir que ça change, ça peut être un bon moment aussi pour mettre un terme, hein, pour mettre un terme à tout type de relations. Donc, les relations sentimentales, bien sûr, les relations avec des amis, hein, parfois, bah, voilà, les chemins se séparent, et puis il faut accepter les choses, ou nous, parce qu'on ne se sent plus en phase avec une personne, voilà, donc c'est aussi un moment propice pour vraiment mettre un terme à beaucoup de choses. Tout ce qui est en lien avec vos passions, en fait. Donc, si, par exemple, votre travail est une passion, mais que ça devient beaucoup trop dévorant, bah, peut-être que c'est le moment de remettre les choses en question. Peut-être qu'il va falloir y mettre un terme pour votre bien-être, hein, voilà, vous allez vraiment être soumis à ce conditionnement émotionnel et sentimental, vous serez avertis. Comme je vous l'ai dit, Vénus rétrograde, hein, quand c'est pas Mercure, c'est Vénus, de toute façon. Donc, qui dit Vénus qui rétrograde, dit dangerosité pour les couples, principalement. Alors, les célibataires, ils sont un petit peu plus à la noce, puisque pour vous, ça va plutôt être une période de romance, de passion, de désir. Vous allez pouvoir, bah, vous laisser porter, tout simplement, par ces émotions-là, hein, ne cherchez pas à les refouler et à les brider. Par contre, comme je l'ai dit, pour ceux qui sont en couple, ça va potentiellement entraîner des problèmes de communication, des problèmes au sein du couple. Déjà, s'il y avait, de base, des problèmes dans le couple, ça va peut-être les accentuer. Donc, essayez d'être, là encore, un peu timoré. Faites attention, maintenant que vous le savez, hein. Donc, essayez de faire en sorte que les choses se passent au mieux. Par contre, la bonne chose, c'est que c'est une période de communication dans les sentiments. Donc, si vous avez besoin d'exprimer des choses par rapport à votre partenaire, à des amis, à votre famille, c'est aussi le moment de le faire. Donc, là encore, utilisez ces énergies pour le réaliser. Quels sont les points à travailler pour cette pleine lune ? Eh bien, ça va être l'ancrage, bien évidemment, hein, puisque Gémeaux, déjà, les Gémeaux, hein, voilà. Gémeaux, c'est un signe un peu instable, parce que c'est un signe double, donc il nous faut déjà travailler sur l'ancrage. C'est un signe d'air, donc il nous faut un peu plus d'ancrage. Et en plus de ça, la lune, elle est super loin de la Terre. Donc, autrement dit, on n'a plus de points d'ancrage, on n'a plus rien du tout. Donc, il va falloir impérativement travailler votre ancrage pour être soumis le moins possible aux tempêtes énergétiques qui vont arriver aux tempêtes émotionnelles et sentimentales, d'accord ? On va avoir, bien sûr, l'aspect du sommeil, hein, parce que cette pleine lune pourrait potentiellement vous faire souffrir d'insomnie un peu plus que d'habitude, hein, voilà. Là encore, c'est logique. Notre satellite étant plus loin de la Terre, n'oubliez pas que l'être humain est un animal avant tout, et que nous aussi, même si on est moins réceptifs aux champs magnétiques de la Terre, avec les énergies, le pôle Nord, etc., etc., on est quand même soumis à ça. Et le fait d'avoir notre satellite qui est plus loin, par conséquent, l'attraction, le champ magnétique terrestre va s'intensifier un petit peu plus pour compenser la perte d'attraction avec la Lune, pour protéger un petit peu plus la Terre. Donc, par conséquent, on va être soumis à une insomnie qui ne sera pas due, cette fois-ci, à la Lune, mais à la Terre qui va développer un petit peu plus son champ magnétique. Et de plus, je vous rappelle qu'on est en plein cycle solaire de tempête, donc là, vraiment, toute l'année 2021, on se prend un taux de radiation et d'énergie solaire, vous n'avez pas idée. D'ailleurs, tout ce qui est problème d'Internet, les communications, etc., etc., ne cherchez pas, ça a été dû aux tempêtes solaires. Mais ça, tout le monde s'en fout, il n'y a que le COVID qui compte, alors qu'il y a plein d'autres choses aussi qui sont très importantes et dont personne ne parle. Vous l'aurez également compris, c'est le moment de travailler tout ce qui est relations amoureuses, relations sentimentales, relations amicales, relations familiales, tout ce qui concerne le domaine émotionnel et sentimental. On va travailler aussi l'estime de soi, nos passions, l'amour qu'on peut se porter, hein. On est vraiment dans ces énergies d'amour, à la fois pour les autres, mais pour nous-mêmes, ne l'oubliez pas. Vous allez pouvoir aussi réaliser une eau lunaire et là, je vous invite par contre à la compléter avec des cristaux et, entre autres, un bon morceau de quartz blanc dans votre eau lunaire puisque, comme je vous l'ai dit, notre pleine lune étant plus loin de la Terre, les énergies d'attraction sont par conséquent beaucoup plus éloignées, hein. L'attraction, essayez de visualiser une onde, un élastique, voilà, un élastique. D'habitude, l'élastique n'est pas trop tendu entre la Terre et la Lune, mais là, l'élastique, il est beaucoup plus tendu. Donc, par conséquent, les énergies sont plus fortes, hein, et on aura aussi moins de radiations lunaires qui vont arriver sur Terre. Donc, il faut un petit peu aider notre eau à pouvoir s'amplifier. Donc, un bon morceau de quartz blanc, ça fera bien l'affaire. Vous pouvez aussi, pourquoi pas, coupler les effets avec un bol tibétain. Vous prenez un bol tibétain, vous mettez votre eau. Alors, si possible, une eau de source. Si vous avez une rivière, un lac, une petite source, un puits, n'importe quoi qui coule près de chez vous, c'est parfait, vous allez me récolter cette eau-là. Si vous n'avez pas, vous me prenez de l'eau en bouteille, c'est-à-dire, même si je sais que les eaux en bouteille ne sont pas non plus très... Il y aurait trop à dire sur les eaux en bouteille, hein, puisque les sources sont aussi contaminées. Mais voilà, par rapport à une eau du robinet, j'ai envie de vous dire qu'entre l'eau en bouteille et l'eau du robinet, j'ai quand même une préférence pour l'eau en bouteille. L'eau du robinet, il ne faut pas oublier qu'elle circule quand même dans des canalisations qui, certaines, sont encore en plomb, hein, voilà. Donc, c'est une eau qui peut être potentiellement chargée, déjà de base, et vous, le principe de faire une eau lunaire, c'est pour la charger. Donc, si vous avez une eau qui est polluée, qui est contaminée par des métaux, ça ne va pas être bon, ça ne vous fera pas une bonne eau lunaire. Donc, voilà. Alors, vous pouvez coupler, comme je le disais, avec un bol tibétain. Vous mettez votre eau dans votre bol tibétain, et vous allez faire sonner votre bol tibétain, ou vous allez faire tourner votre bol tibétain, et vous allez voir, ça c'est un effet scientifique qui est assez magique, votre eau va se mettre à vibrer. Vous allez voir, elle va se mettre à danser. Tout simplement, les molécules vont entrer en vibration avec les sons du bol tibétain, et ça va vous faire danser l'eau. Et ça, ça peut être super intéressant pour justement commencer à charger un petit peu l'eau. Vous mettez ensuite votre pointe de quartz, et vous mettez sous la lune. Attention, attention les amis, ne mettez pas votre eau lunaire, par exemple, dès 4h de l'après-midi, parce que le soleil n'est pas tout à fait couché, d'accord ? Donc, on veut une eau lunaire, on ne veut pas une eau solaire. Donc, ça aussi, c'est un truc, c'est important quand même de le préciser. Une eau lunaire ne doit pas être au contact du soleil, sinon vous avez une eau qui est chargée avec les deux, et ce n'est plus une eau complètement lunaire. Il existe l'eau solaire, que vous pouvez charger au soleil, il existe l'eau chargée à la fois à la lune et au soleil, et l'eau lunaire qui est chargée qu'à la lune. Je ne vais pas vous faire un dessin, vous aurez compris, voilà. Ça va être aussi une bonne période pour consacrer ces outils, pour formuler des vœux. Si vous avez des vœux d'engagement, si par exemple vous débutez en magie ou quoi que ce soit, ça peut être une bonne période pour prononcer vos vœux, vos vœux d'engagement dans un ordre spirituel quelconque. Ça peut être une dévotion, ça peut être le fait de se dédier à quelque chose. Si par exemple, je ne sais pas, vous avez découvert une divinité avec qui vous avez un contact particulier, ça peut être le moment de lui témoigner votre dévotion, votre envie de la servir, de travailler avec elle. Ça aussi, important, on ne soumet aucune entité, aucune divinité, on propose toujours de la servir, de travailler avec une divinité, une entité, que ce soit un démon, un ange, un dieu quelconque, égyptien, grec, tout ce que vous voulez. C'est avant tout une entité, une entité qui peut être soit chimérique, ça peut être une entité type égrégore, dans tous les cas, ça reste une entité énergétique et on ne soumet pas, d'accord ? Il ne faut pas oublier que l'être humain, avant tout, il est toujours inférieur à beaucoup de choses et l'humilité est de rigueur quand on pratique quoi que ce soit. Donc lorsqu'on fait un rituel de dévotion, on essaye de témoigner beaucoup d'humilité pour demander à travailler avec l'entité en question. Mais on n'arrive pas avec sa baguette, je te soumets à mon pouvoir, non, non, non. Voilà donc pour cette petite préface de notre Esba lunaire. Nous maintenant, on va se retrouver devant l'hôtel puisque je proposais de faire un petit tirage de cartes pour voir un petit peu nos énergies de cette Esba lunaire. On va se réaliser aussi un petit sigil puisque le sigil peut être une bonne méthode pour travailler à la fois l'ancrage et formuler un vœu. Ben oui, puisque le sigil, c'est quelque chose que l'on va dessiner, que l'on va écrire, que l'on va ancrer dans... ancrer dans tous les sens du terme, ancrer avec un feutre et ancrer dans le papier qu'on va graver, non. C'est un sigil qu'on va garder puisque je viens de vous le dire, on veut travailler l'ancrage. Donc on va avoir besoin de choses concrètes, de choses qui soient vraiment physiques. Je vais aussi vous montrer comment consacrer des outils magiques. Alors là, en l'occurrence, ça va être les petits grimoires magiques de chez Alliance Magique que je vous ai présentés. Je vous les ai gardés exprès parce que je voulais les consacrer justement pour la pleine lune et vous montrer comment on peut consacrer quelque chose. et vous allez voir que... Alors, c'est ma méthode, qu'on soit bien d'accord. Donc ce n'est pas LA méthode, c'est MA méthode. Donc vous êtes libre, bien sûr, de l'adapter, de changer ce que vous faites comme vous voulez. Moi, je vous montre un truc. Moi, je propose et vous, tu disposes. Voilà. Donc vous pourrez le faire pour un oracle, pour un tarot, pour un outil magique, pour tout ce que vous voulez. Voilà. Moi, je vais vous montrer une petite méthode de consécration. On va aussi se faire des petits vœux, des petites prières, une petite invocation sympa. Et je vous montrerai aussi comment réaliser un petit exercice d'ancrage tout simple avec la respiration, la visualisation et une petite méditation simple, efficace à faire en même pas 5 minutes avant votre rituel, pendant, après. Vous choisissez. Vous le faites soit avant, soit pendant, soit après, soit les 3 en même temps, soit un seul avant, soit un seul après. Là encore, c'est vous qui composez. Je vous le rappelle. Moi, je propose et toi, tu disposes. Voilà. Allez, je vous change d'angle et on se retrouve devant l'hôtel. On se retrouve devant l'hôtel pour célébrer notre esbat lunaire. Je vais vous passer certaines étapes que vous êtes censés connaître maintenant par cœur, comme le fait de réaliser un cercle de protection avant de commencer quelconque travail occulte, que ce soit la cartomancie, le pendule, le spiritisme, la magie ou n'importe quoi d'autre. Il faut toujours penser à vous protéger. Essayez de vous visualiser une relation amoureuse, par exemple, avec un étranger. À chaque nouvelle expérience, on ne tente pas le diable. On pense à sortir protégé. Eh bien là, c'est le même principe. Quand vous faites quelque chose en magie, en divination, n'importe quoi d'autre, pensez à vous protéger. On fait ça consensueusement, sérieusement, avec connaissance et respect. On va d'abord allumer toutes les bougies. Alors comme d'habitude, les étapes que je vous montre, ce sont mes étapes, ce sont mes petits rituels, mes habitudes. Vous êtes bien sûr libre de procéder de la façon que vous faites vous-même. D'accord ? Je vous rappelle que cet esbat est un petit peu particulier puisqu'il est quasiment à la veille de Yuley. Donc nous sommes en plein dans le cycle des énergies sombres, des énergies ténébreuses. Par conséquent, en ce moment, je travaille beaucoup avec l'ombre. C'est très important. Je sais que pour beaucoup, ça vous fait peur, mais il faut arrêter cette psychose. Il faut arrêter les clichés. Travailler l'ombre, c'est quelque chose qui est très intéressant, qui est très important également, car on ne peut pas se définir magicien, magicienne, sorcier, sorcière, en étant que dans la lumière. C'est juste impossible. Votre magie sera forcément faussée. Vos conceptions même sont elles aussi faussées. Lorsqu'on est sorcier, sorcière, on travaille avant tout pour l'équilibre. Et par conséquent, il faut toujours composer avec les deux éléments opposés. C'est même un principe alchimique, j'ai envie de dire. Donc c'est pourquoi ma tête d'affiche pour mon hôtel en ce moment, c'est cette petite statuette qui incarne le veilleur. On va ensuite allumer l'encens. Là encore, je vous le rappelle, vous êtes bien sûr libre d'utiliser les encens que vous voulez, y compris des bâtons et des cônes, même si personnellement, je n'aime pas travailler avec ce type d'encens, puisque pour moi, ces encens sont très bien pour créer une ambiance. Lorsqu'on veut par exemple pratiquer la méditation, le yoga, pour parfumer sa maison, ça va très très bien. Mais lorsqu'on réalise un travail occulte, je préfère les encens naturels avec un charbon, des grains ou des plantes séchées. C'est ce qui est pour moi le mieux. Pour cette occasion un petit peu spéciale, j'ai envie d'utiliser deux encens différents. Le premier va être de l'encens pontifical qui est très bien pour tout ce qui est cérémonie, renforcer les prières, les actions à distance. C'est l'encens que je vous recommande d'avoir. C'est-à-dire que si vous ne savez pas vers quoi vous dirigez lorsque vous débutez, puisque dans les encens dans la famille des grains, il en existe une multitude. L'encens pontifical, c'est vraiment celui que je vous recommande. On pourrait dire que c'est la bougie blanche, c'est le cristal de quartz, c'est le paracétamol des encens. Voilà, c'est quelque chose qui est général avec lequel vous allez pouvoir travailler un petit peu tout. Et pour compléter, je vais utiliser l'encens de cathédrale pour renforcer les prières pour tout ce qui est travaux magiques avec les bougies et justement comment on va utiliser le principe des lumières et l'élément du feu, puisque je vous rappelle que cet esba est en complément avec le sabbat de Yule où on célèbre les lumières, on célèbre le retour de la lumière, on cherche à chasser les ombres. Donc, on est vraiment sur un travail magique avec les bougies, avec l'élément du feu. Allez, on allume le charbon. Dès qu'il crépite, on le place sur notre encensoir. On n'oublie pas la petite technique, à savoir mettre un petit peu de cendre sur le charbon. Puisque je vous rappelle qu'un charbon peut monter jusqu'à 800 degrés et que si jamais vous mettez vos résines directement dessus, ça risque de littéralement les cramer et vous n'allez pas avoir la bonne odeur des résines. Le fait de mettre des cendres dessus, ça va permettre de faire fondre vos résines pour que vous puissiez avoir les extraits de votre encensoir, avoir les bonnes odeurs. Alors, l'encens cathédrale, on n'en met pas beaucoup parce que c'est un encensoir qui est assez fort. C'est un encensoir qui va avoir tendance à produire beaucoup de fumée. Donc, si jamais vous en mettez trop, vous risquez d'appeler les pompiers dans deux minutes. Et toujours, on fait attention lorsqu'on manipule son encensoir parce que si jamais il vous tombe sur les doigts, vous allez sentir la douleur passer. Allez, avant de commencer notre esba, on va d'abord commencer en se tirant quelques cartes. Je vous invite vraiment à avoir un petit oracle sur votre hôtel, un oracle, un tarot, peu importe, qui sera vraiment consacré pour votre pratique magique avec lequel vous allez pouvoir travailler vos rituels, vos esbas lunaires pour également faire de la carte aux magies. C'est ce que je vous avais expliqué. utilisez la cartomancie à titre préventif ou pour vous fournir des idées de rituels. Et cet oracle, vous l'utiliserez que pour votre pratique magique. C'est inutile de se faire un tirage complet. vous tirez juste deux, trois cartes pour avoir les énergies. Ça suffit largement. Allez, donc esba lunaire du 18 décembre au 19 décembre. La lune qui est en gémeaux. Ah, les amis, regardez, on a des belles énergies. On a des énergies qui sont cohérentes avec cette pleine lune, à savoir les alternatives, les solutions et l'évolution et la transformation. Et oui, je vous l'ai dit, cette pleine lune est en gémeaux qui est un signe d'air. Donc, il y a des changements qui arrivent. Les solutions vont être trouvées. On va trouver des alternatives. On arrive sur cette fin d'année. On va commencer 2022 jusqu'à la prochaine pleine lune qui sera autour du 17-18 janvier. Donc, ça, ce sont des bonnes nouvelles. Ça nous rassure de savoir que pour cette fin d'année, on va trouver des solutions. Il va y avoir des alternatives qui vont se proposer à nous. On va être sur une évolution, sur de la transformation. Donc, les choses vont changer. Si on trouve les bons outils pour nous aider à réaliser ce dont nous avons besoin, pour réaliser, à concrétiser nos envies et nos désirs, alors le changement, l'évolution et la transformation pourront s'effectuer dans notre vie. Maintenant qu'on a ces superbes énergies, on va pouvoir réaliser un petit sigil. J'avais envie de faire un sigil pour cette esba lunaire puisque je vous l'ai dit, pour cette pleine lune, il va falloir travailler l'ancrage puisque nous avons Vénus qui rétrograde, donc on va être soumis à d'intenses énergies émotionnelles et sentimentales, les gémeaux étant un signe double donc on va subir une instabilité dans nos émotions. Donc, pour moi, le sigil, c'est une bonne méthode pour s'ancrer, pour ancrer aussi nos demandes particulières puisque je vous le répète, on ne fait pas de chèque d'abondance pour cette esba lunaire. On ne fait pas d'ailleurs de chèque d'abondance toutes les deux minutes à chaque pleine lune. C'est complètement ridicule, ça n'a aucun sens. On fait des chèques d'abondance de façon spontanée quand on en a besoin d'une part. Par ailleurs, moi je vous recommanderais de faire un chèque d'abondance uniquement lorsqu'on arrive sur la fin de l'été. Bah oui, là aussi, pensez encore une fois, logique. Durant le début d'année, au printemps, on commence à semer. Durant l'été, on nourrit nos plantations et c'est vers la fin de l'été, début d'automne que l'on procède à nos récoltes. Et qu'est-ce que l'on souhaite quand on fait des récoltes ? Eh bien, on souhaite d'avoir une récolte abondante. Donc on va plutôt faire des chèques d'abondance pour les pleines lunes de fin d'été, début d'automne. D'accord ? Ça n'a aucun sens de faire des chèques d'abondance en pleine période de yuli alors qu'on est sur des énergies noires, sur des énergies sombres, les terres sont toutes au repos, la nature elle-même est en sommeil donc on veut avoir quoi en abondance ? On n'aura rien du tout ! Donc il faut penser logique. Donc là, en l'occurrence, comme on sait que ça va être une période d'instabilité émotionnelle et sentimentale, eh bien, on va se faire un petit sigil qui pourrait dire, par exemple, eh bien, d'être en harmonie avec nos émotions, l'harmonie du couple. Si on est en couple, si vous êtes célibataire, eh bien, vous allez pouvoir faire un petit sigil pour demander à rencontrer quelqu'un, profiter de ces énergies-là. Si on est sur une période de transition, si on souhaite une forme de changement, de transformation, eh bien, pareil, on va demander cette transformation et cette évolution. Attention avec la magie, on essaye d'être le plus précis possible puisque un vœu, quand il est réalisé, c'est comme un génie. Un génie, par exemple, si vous lui demandez que telle personne disparaisse de votre vie, il va vous prendre au pied de la lettre et il va faire disparaître la personne alors que vous, votre intention, c'était juste qu'elle sorte de votre vie. Je pense, par exemple, imaginons à votre belle-mère, votre belle-mère qui est trop présente dans votre vie, vous demandez à ce que votre belle-mère disparaisse. Non, vous, votre intention, c'était qu'elle sorte de votre couple, qu'elle soit un petit peu plus chez elle et pas qu'elle disparaisse de la planète. Donc, il faut faire très attention en magie à ce qu'on demande. Il faut que les intentions qu'on a en tête, vous les formulez le mieux que possible pour qu'on puisse réaliser ce dont vous avez besoin précisément. Donc là, par exemple, moi, je vais demander pour mon couple tout simplement d'être dans une harmonie émotionnelle. Donc, je vais écrire « je veux l'harmonie émotionnelle ». Je vous rappelle qu'un sigil, il faut toujours écrire une phrase positive. Je vais reprendre le principe de la santé. Si vous êtes malade, ne dites pas « je ne veux plus être malade » ou « je voudrais aller mieux ». Non, il n'y a pas de « je voudrais », « je veux aller mieux ». Et on ne va pas écrire « je veux aller mieux ». Je veux la santé, je veux être en pleine forme, je veux guérir, je veux être bien. C'est ça qu'on veut. Ce n'est pas « je voudrais », « je souhaiterais », « ce serait-il possible éventuellement ? » Non, non, c'est « je veux, je veux et j'exige ». Donc là, pour moi, je vais dire « je veux l'harmonie », l'harmonie émotionnelle. Je vous rappelle le principe, une fois qu'on a rédigé sa petite phrase, on va venir barrer toutes les lettres en double. Donc le « j », il n'y est qu'une fois, on le conserve. Le « e », alors il y a un paquet de fois, entre « je veux » l'harmonie émotionnelle, donc on en garde un seul, on va barrer tous les autres. Le « u », c'est bon, on ne l'a qu'une fois. Le « x », on ne l'a qu'une fois. Le « v » aussi, je l'avais oublié, celui-ci. Le « l », on l'aura, on l'aura dans émotionnelle, donc on barre. Le « h », on ne l'a qu'une fois. Vous ne me gardez pas les symboles de ponctuation, on s'en fout de l'apostrophe, de la virgule, du point, vous ne m'en mettez pas. Vous me faites une phrase. Donc ensuite, le « a », le « a », le « a », on ne l'a qu'une fois. Très bien. Le « r », on ne l'a qu'une fois aussi. Le « m », on l'aura dans émotion, donc on le barre. Le « o », on le garde et on l'aura deux fois dans émotionnel, donc on le barre. Le « n », on le garde puisque les autres, on va les trouver dans émotionnel. Et le « i », le « i », le « i », on le garde, on l'enlève de émotion et on arrive au « t » de émotion. Donc ce qui nous donne « j », « e », « v », « u », « x », « l », « h », « a », « r », « m », « o », « n », « i », « t ». Et maintenant, avec ces lettres, on va réaliser un sigil, quelque chose qui soit assez stylisé. Une fois que nous avons notre sigil de réalisé, je vous rappelle qu'on va l'activer, donc là, vous pouvez vous amuser soit à prononcer plusieurs fois le « veux » en question, à savoir « je veux l'harmonie », donc vous allez prendre votre sigil, vous le placez entre vos mains et là, vous allez répéter plusieurs fois « je veux l'harmonie émotionnelle », 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 jusqu'à ce que vous sentez, c'est en vous, vous allez le sentir. Lorsque vous allez ressentir que c'est bon, vous l'avez dit suffisamment et que votre sigil est activé, vous pouvez vous arrêter. Vous pouvez, comme je vous l'ai dit, également le brûler. Le brûler pourrait l'activer avec l'air, sachant que, je vous rappelle, la pleine lune est en gémeaux, un signe d'air, donc ça pourrait potentiellement envoyer votre vœu dans l'élément de l'air et l'envoyer directement dans la constellation du gémeaux et l'activer grâce à la lune. N'oubliez pas de bien ouvrir la fenêtre, puisque ça aussi, je vous l'avais expliqué dans la vidéo sur les sigils, si vous n'ouvrez pas la fenêtre, c'est le même principe que de ne pas envoyer la lettre. Si vous avez rédigé une lettre mais que vous ne l'envoyez pas à la poste, votre courrier ne partira jamais. C'est le même principe, si vous n'ouvrez pas la fenêtre, votre vœu, il va rester coincé chez vous, donc c'est des détails. Je sais, ce sont des détails, mais des détails qui peuvent faire toute la différence. Et vous pouvez également l'activer avec pourquoi pas les éléments, avec la terre. Moi, je veux que ce sigil perdure jusqu'au prochain cycle lunaire, puisque comme je sais que durant tout le cycle lunaire, jusqu'au 17-18 janvier, on va être un petit peu malmené sentimentalement et émotionnellement parlant, donc je veux être protégé de ces influences-là. Je ne vais donc pas le brûler, mais je vais au contraire le conserver, le conserver près de moi, dans mon sac, dans ma poche, sur mon hôtel, voilà, pour un petit peu être un talisman, quelque chose qui va me protéger. Vous pouvez également réciter une petite formule très simple. Vous dites par le pouvoir de ma volonté que ce vœu soit exaucé. Par le pouvoir de ma volonté que ce vœu soit exaucé. Par le pouvoir de ma volonté que ce vœu soit exaucé. Et pareil, vous le dites autant de fois jusqu'à ressentir en vous cette vibration qui va vous dire c'est bon, c'est fait, c'est réalisé. Je vous propose maintenant de réaliser des petits vœux. Ça peut être très intéressant aussi à réaliser. Donc tout simplement, vous allez m'écrire des vœux, des choses dont vous avez besoin. Alors, on essaye d'être réaliste, encore une fois. Vous ne m'écrivez pas des choses du type j'ai besoin d'un château pour être heureux, j'ai besoin de ressembler à Angela Jolie pour être belle, j'ai besoin de millions sur mon compte en banque. Non, non, on essaye d'être réaliste. Si par exemple, vous avez besoin d'une somme d'argent, vous venez de recevoir la facture d'électricité qui était imprévue et la note est plus grosse que ce que vous aviez compté et imaginons, moi je ne sais pas que ça fasse 152,28€. Eh bien, vous allez demander cette somme, vous ne l'avez pas, eh bien, vous allez demander j'ai besoin de 152,28€ pour payer ma facture. J'ai besoin de ceci. Toujours, soyez précis dans vos demandes. N'oubliez pas que la magie peut répondre à vos besoins personnels. Ce n'est pas comme dans Charm quand les soeurs Alliwell disent « Ah, ça sert les causes personnelles, du coup, il y aura des conséquences. » Non, la magie est faite pour satisfaire aussi nos besoins personnels mais lorsqu'ils sont justifiés, lorsqu'on a besoin véritablement de quelque chose qui est justifié. Je vous reprends le coût de la facture. Si ces 150€, vous ne les avez pas et que ça vous met vraiment dans un stress épouvantable, ça vous empêche de dormir, vous mettez la rate au courbouillon, vous commencez à développer des petites maladies dues au stress que ça vous engendre, vous êtes exécrable avec votre entourage parce que, voilà, ces problèmes d'argent, ça vous stresse. Là, on est quand même sur quelque chose d'assez urgent, d'assez important même. Donc, ce que vous allez demander est justifié. Par contre, si vous réclamez 1000€, ben non, il y a des chances pour que ça ne soit pas accordé parce que vous n'avez besoin que seulement de 152,28€ pour payer votre facture. vous n'avez pas besoin de 1000€. Donc, on essaye d'être juste dans les demandes et surtout, on détaille ce dont on a besoin. Une fois que vous avez écrit vos voeux, vous allez pouvoir les brûler pour les activer. Mais avant, pour complètement les activer, vous allez bien sûr les réciter et je vais vous donner une petite formule. Oui, c'est Noël, c'est Noël, donc j'avais envie de vous faire plaisir. Je vais vous donner une petite formule issue de mon petit livre des ombres en pratique. Oui, pas le gros, vous le savez, le gros, je ne vous montrerai pas tous les secrets qu'il y a dedans, mais le petit, je veux bien vous montrer certaines choses. Alors, pour activer vos demandes, tout simplement, vous allez les lire à haute voix et ensuite, vous allez les brûler, les placer dans votre chaudron, votre incinateur, peu importe. Avant de réciter vos petits voeux, vous allez d'abord chanter la petite formule qui va avec. Ça va permettre d'activer, qu'on vous entende. Et si vous voulez qu'on vous entende encore plus, vous allez vous munir de votre cloche ou de votre bol tibétain et vous allez la faire teinter. Là aussi, je vous le rappelle que la cloche ou le bol tibétain sont importants. Si vous voulez qu'on vous entende, il faut que vous lanciez un appel et la cloche ou le bol tibétain permettent de réaliser cet appel. J'invite les esprits de l'air et du ciel entendez-moi et répondez à mon appel. J'invite les esprits de l'eau et du feu à être les témoins de mon vœu. J'invite les esprits de la terre pour m'ancrer dans l'univers. Élément spirituel et sacré permettait que j'acquière ce qui est désiré qu'à travers vous s'opère la magie pour se réaliser dans ma vie. Merci pour votre présence et je vous témoigne de mon allégeance. Ainsi soit-il. Maintenant, vous allez prendre vos petits vœux et vous allez les réciter et là, vous allez vous adresser à l'univers, à vos guides, aux divinités auxquelles vous croyez, les éléments ou les entités avec lesquelles vous travaillez, vraiment, et vous leur parlez ce que vous voudriez. Vous faites votre petite wish list. Une fois que vous avez récité vos petits vœux, n'oubliez pas bien sûr de dire merci par avance et soyez convaincu que ce que vous avez demandé va se réaliser. N'oubliez pas que la magie, ce sont des intentions. Donc si vous ne croyez pas à ce que vous faites, ce n'est pas la peine, ça n'a aucun intérêt. Donc remerciez par avance parce que vous savez que ça va se réaliser. Donc soyez dans la gratitude. Et ensuite, tout simplement, vous allez brûler vos vœux et vous allez permettre à ce que l'élément de l'air puisse les apporter dans l'univers, dans l'espace, auprès de vos guides, auprès de vos divinités. Et une fois que vos vœux auront brûlé, n'oubliez pas bien sûr d'ouvrir votre fenêtre, ne serait-ce que pour aérer parce que ce n'est pas très agréable, l'odeur du brûlé, mais surtout pour envoyer votre message. Ensuite, bien sûr, vient la petite prière de dévotion pour notre chère lune puisque c'est quand même un petit peu sa fête. Elle a quand même de la chance cette lune parce que c'est sa fête tous les mois. Nous, c'est une fois par an. Elle, c'est 12 à 13 fois dans l'année. Quand même. Il y en a, ils ont... Non, mais il y en a, ils ont du favoritisme. On est d'accord. On est d'accord. Donc, je vous propose d'utiliser Chant de pouvoir de Julien Miavril et Gulliver l'Aventurière. Vous savez le coup de cœur que j'ai eu pour ce livre. Je vous ai d'ailleurs fait la review, donc n'hésitez pas à aller le voir. C'est vraiment un super bouquin de recueil à la fois poétique mais qui sont des formules et il y en a une pour la lune que j'ai adoptée et que j'utilise pour la plupart des sabbats parce que... Top. Top. Il n'y a rien à ajouter et ça me fait vibrer. Ça me plaît beaucoup. Donc, je vous la lis. On essaye de se mettre dans un état un petit peu méditatif, contemplatif. C'est vraiment une prière qu'on adresse à notre satellite parce que notre petite lune n'empêche. Eh bien, si elle n'était pas là, la vie sur Terre serait très différente. Déjà, les journées seraient très différentes puisque c'est grâce à la lune que la Terre se calme et qu'elle tourne plus doucement. Si on n'avait pas de satellite, eh bien, les journées seraient beaucoup plus courtes, entre 6 et 8 heures. Vous vous rendez compte ? Tout serait diamétralement différent. La lune nous sert de bouclier contre la plupart des météorites et des menaces spatiales. Donc, quand même, notre petite lune, c'est un vrai gardien et je trouve ça toujours intéressant de la remercier pour ce qu'elle fait. Pour nous, ça nous semble normal, c'est acquis, mais non. Il ne faut pas oublier que nous sommes des toutes petites créatures perdues dans l'immensité de l'espace et qu'il suffirait de pas grand-chose pour que nous disparaissions et que tout le monde s'en fiche, en fait. Parce que le jour où l'humanité disparaît de l'univers, qu'il sera. Ça se trouve, personne ne sait qu'on existe. Donc, j'ai envie de vous dire oui, je sais, c'est triste. Allez, on y va pour notre petite prière de dévotion. Ô lune, notre sœur stellaire, nous t'invoquons en cette heure où, pleine et irradiante de lumière, tu invites chacun de tes serviteurs à célébrer ton pouvoir supérieur. Par ta force infinie de transformation, ton éclat royal qui brise toute limitation, ton énergie qui magnétise notre sang et par ce brasier fertile gouvernant des reines de feu la magique initiation. Ô lune, notre sœur stellaire, nous te louons d'être cette messagère qui plonge dans nos gouffres intérieurs, dans nos rêves et nos vies antérieures pour en extraire la divine lumière. Notre cercle, alors par un chant, nous ouvrons, un chant porté par le souffle des célébrations et ensemble, nous voilà tous ivres, communiants, la danse sauvage et sacrée des esprits exécutants et tout le ciel, ô lune, assiste alors à notre union. Amen. J'adore. Vraiment, ce livre, il est magique, il est magique dans tout ce qu'il propose. Bon, c'était la petite aparté pour ça. Donc une fois qu'on a terminé notre petite dévotion, bien sûr, ne vous sentez pas obligés d'acheter le livre, évidemment, j'ai envie de dire, si vous voulez créer votre propre prière à la lune, faites-vous plaisir. Si vous en avez déjà une qui se perpétue dans votre famille, utilisez-la, bien évidemment. Moi, je vous montre une méthode, comme je vous le dis, moi, je te propose et toi, tu disposes. Donc tout ce que je vous montre, vous êtes libre de piocher, ça je vous l'avais dit, le banquet spirituel, vous venez avec votre assiette et ce que je vous montre, s'il y a des choses qui vous plaisent, eh bien vous sélectionnez. S'il y a des choses que vous ne voulez pas faire, vous ne les prenez pas. Vraiment, c'est une méthode parmi d'autres. Maintenant qu'on a terminé notre petite dévotion à la lune, on peut terminer avec donc des petites consécrations faciles. Alors là aussi, vous allez voir, c'est ultra simple. Donc je vous l'ai dit, je vais prendre les trois grimoires, les trois petits grimoires magiques de Alliance Magique que j'ai envie de consacrer pour ma pratique magique puisque, alors vous m'avez posé la question et je vais y répondre. Je vais y répondre dans cette vidéo. Comment vais-je utiliser ces grimoires ? Eh bien tout simplement, pour le verre, j'avais pensé à faire un recueil type un herbier, c'est-à-dire récolter des plantes, les faire sécher, les mettre dans le petit grimoire et puis me mettre des recettes de potions, d'onguants, de cosmétiques faites maison, faites maison, un cosmétique et non pas une cosmétique, des cosmétiques faites maison. Bref, je voulais vraiment faire un grimoire associé à la magie dite verte, quelque chose qui soit très naturel. Pour le grimoire pentacle bleu, eh bien je voulais le consacrer tout simplement à la magie des éléments, à la magie dite naturelle. Donc une magie, c'est ma magie, c'est ma façon de pratiquer. Moi je travaille beaucoup avec les quatre éléments, enfin les cinq éléments puisque je travaille aussi avec l'esprit, l'esprit qui peut se traduire par plein de choses, la démonologie, la goétie, le spiritisme, etc. Et c'est ma magie à moi, donc je voulais en faire un petit grimoire de formule, de formule, petit rituel, etc. uniquement dédié à ma pratique magique sur les cinq éléments. Et le grimoire avec la triquetra violette, eh bien je voulais en faire un recueil, un recueil plus spirituel puisque vous savez que le violet, c'est une couleur qui est associée au spirituel. Donc je voulais en faire un recueil de poèmes, de pensées, quand je fais des tirages de cartes un petit peu spéciaux, écrire mes rêves, enfin voilà, je voulais vraiment en faire un petit grimoire qui soit plus personnel pour poser tout ce que j'ai à consigner dedans tout simplement. Alors comment est-ce qu'on va pouvoir consacrer ces objets ? Donc là, ce que je vais vous montrer pareil, c'est ma méthode, ce n'est pas la méthode ni la vérité, hein ? Donc cette méthode, vous allez pouvoir bien sûr l'utiliser pour tout ce que vous voulez pour consacrer un nouveau jeu, un nouvel oracle, un nouveau tarot, un outil magique, un livre, n'importe quoi, vraiment n'importe quoi, c'est un petit rituel de consécration que moi j'utilise avec les quatre éléments, vous allez voir de façon extrêmement simple. Tout d'abord, la consécration avec l'élément de la terre, facile, hein ? Moi j'ai ici un disque de bois, si vous êtes intéressé, celui-là, je l'avais trouvé chez Action, c'est du bois brut qui n'est pas traité, j'ai été extrêmement surpris par la qualité du bois et en plus la rondelle fait, il me semble, 3-4 euros, donc vraiment pas cher et qualitatif, franchement qualitatif. Donc je me suis amusé à pirograver un pentacle, j'ai mis ensuite de l'huile de lin, quelque chose qui soit très naturel et ça me sert pour consacrer, pour charger, ça peut être pour charger les cristaux, pour consacrer naturellement, pour dédier à l'élément de la terre, mais pas que, parce que vous savez aussi que je travaille avec les éléments spirituels asiatiques et il faut savoir que le bois fait partie des cinq éléments spirituels en Asie. Les cinq éléments spirituels en Asie sont le bois, le métal, l'eau, le feu et la terre. Donc par conséquent, ça me consacre naturellement, ça va charger naturellement avec l'élément du bois et l'élément de la terre. Ensuite, on va avoir l'élément de l'eau. Alors pour l'eau, j'utilise l'eau de ma petite rivière qui coule et tout simplement, je vais, eh bien, jeter quelques gouttes d'eau sur les grimoires. En plus, là, ça ne risque rien puisque comme ils sont en simili-cuir, aucun problème. Évidemment, si c'est pour un oracle ou quelque chose d'autre, vous faites attention. Si par exemple, vous pulvérisez quelques gouttes d'eau sur vos cartes. Si les cartes, à la rigueur, ont un fini-gloss, ça craint pas trop. Par contre, vous essuyez vite avec un chiffon sec après. Mais si vous avez un revêtement qui craint un peu, évitez ça. Et pour consacrer avec l'eau, tout simplement, vous allez placer votre objet au-dessus de l'eau. Et avec votre main, vous allez faire comme ceci. Vous allez imaginer que les molécules d'eau sont en train de traverser l'objet. D'accord ? Mais si vous avez un revêtement qui ne craint rien, comme là, on est sur du similicuir, ça craint pas grand-chose. Donc, on peut se permettre de consacrer avec l'eau. Et tout simplement, vous pouvez dire je te consacre par l'élément de l'eau. Pour la terre, si vous n'avez pas comme moi un hôtel ou quelque chose qui soit consacré et dédié déjà à la terre, vous pouvez prendre un pentacle, un joli caillou que vous avez ramassé en pleine nature, du bois flotté, pourquoi pas des eaux aussi. Ça dépend de ce que vous voulez faire avec. Ça peut être un bout de bois, enfin vraiment tout ce que vous voulez. Et vous allez prendre votre objet et pareil, vous allez le positionner dessus ou dessous, c'est comme vous voulez. Et encore une fois, avec vos mains, vous fermez comme ceci et très fort, vous visualisez les énergies de la terre qui se remplissent dans votre objet et vous dites je te consacre par les énergies de la terre. Pour l'air, je pense que c'est assez facile, vous allez me prendre votre encens, vous passez dans la fumée de l'encens ou sinon vous prenez un petit bâton de Palo Santo et pareil, vous placez votre objet au-dessus, vous tournez et vous dites je te consacre par les énergies de l'air. Et enfin, dernier élément, le feu et là je vous vois arriver avec vos gros sabots en disant oui mais Jojo, on fait comment ? On place le truc au-dessus du feu et on fait tout flamber ? Non ? Alors oui, oui pour la première question et non pour la deuxième remarque. C'est-à-dire que oui, on va effectivement positionner l'objet au-dessus de la flamme mais on va mettre nos doigts en dessous pour sentir la chaleur et si vous sentez que la chaleur est trop forte, si ça vous chauffe trop les doigts, ça veut dire que vous êtes trop près de la flamme donc vous remontez, d'accord ? On va uniquement prendre en fait la chaleur de la flamme donc ça sert à rien de vous coller dessus. Donc vous mettez vos doigts en dessous et dès que vous sentez que vous êtes à bonne température, c'est-à-dire une chaleur douce, voilà, quelque chose qui soit agréable, qui ne brûle pas, qui ne soit pas agressif, et bien là, vous allez tout simplement dire je te consacre par les éléments du feu. Et donc là, vous avez vos objets qui sont consacrés par les quatre éléments. Et puis ensuite, bien sûr, vous pouvez dire des prières un petit peu plus spécifiques comme par exemple, alors là aussi, ne vous sentez pas obligé de vous lancer dans des rimes, des trucs à la charme, ou alors du latin, du grec ancien, non, il n'y a pas besoin, il n'y a pas besoin de tout ça, vous faites une simple prière en disant, si par exemple, vous avez pris un outil qui appartenait à votre cuisine et que vous allez détourner pour votre magie, et bien vous allez dire par le pouvoir de ma volonté, je t'enlève ton identité première, ce pour quoi tu étais fait, aujourd'hui, tu vas me servir dans ma pratique magique, tu auras uniquement telle utilité, et là, vous listez les utilités, donc par exemple, pour un chaudron, tu vas me servir d'incinérateur, tu me serviras de réceptacle pour pratiquer la divination, tu représenteras le féminin sacré, etc, etc, etc. Et là, pour le livre, pour votre tarot, votre oracle, vous allez dire « Puisses-tu devenir un support divinatoire pour m'aider, pour m'accompagner, pour me guider, etc, etc. » Si c'est votre livre des ombres, et bien vous allez lui dire « Désormais, tu n'es plus de simples matériaux à savoir du papier, du bois, etc. Mais désormais, tu seras mon représentant dans ce monde, dedans, en toi, seront consignés mes secrets de magie, les secrets de qui je suis, etc, etc. » Vraiment, je vous le dis, c'est très simple, soyez, faites-le à l'intuition, d'accord ? Parlez avec votre cœur, donc on s'en fout de savoir que ça rime, vous n'avez personne à impressionner, tout le monde s'en fout, personne vous voit. Les seules personnes qui vous voient, ce sont les divinités avec lesquelles vous travaillez, les esprits avec lesquels vous travaillez, mais eux, ce qui vous regarde, ce n'est pas votre langage, ce n'est pas votre vocabulaire, ce n'est pas votre diction, votre grammaire, votre syntaxe, tout ce que vous voulez, non. Eux, ce qui vous regardez, c'est votre cœur, votre sincérité, on va se faire un exercice d'ancrage puisque je vous rappelle que c'est important. L'ancrage, c'est quelque chose par rapport au chèque d'abondance que vous me faites tous à chaque nouvelle pleine lune. S'il y a bien un truc que vous devriez faire, en revanche, à chaque pleine lune, c'est un travail d'ancrage. Ça, c'est un truc qu'il faudrait faire impérativement. Oui ! Donc, exercice d'ancrage, très simple, vous allez faire un exercice de respiration, donc vous mettez dans une position dans laquelle vous êtes bien, dans laquelle vous êtes à l'aise, vous allez inspirer profondément comme je vous l'ai appris, à savoir par le nez. Donc, on inspire profondément. On gonfle la cage thoracique, on gonfle aussi le diaphragme. Il faut que votre ventre pousse comme si vous aviez un bébé, mais miraculeusement, qui poussait dans votre ventre d'un seul coup. Donc, il faut que votre ventre et votre poitrine se gonflent. Une fois que vous êtes chargé d'air, vous bloquez quelques instants. Et ensuite, vous expulsez, tout simplement, par la bouche, là encore, vous n'expulsez pas comme un bœuf, c'est-à-dire... Non, on souffle tout doucement, comme si c'était un filet d'air. Essayez de visualiser l'air, que ce soit un ruban, une corde, un cordon, n'importe quoi, et vous pouvez comme ça tirer délicatement de votre bouche. Voilà. Et vous allez voir, juste cet exercice de visualisation, ça va vous faire sortir l'air, donc vous expirez. il faut que votre ventre rentre, il faut que votre poitrine rentre. Et une fois que vous êtes intégralement vidé d'air, vous prenez une seconde et... On inspire de nouveau, on bloque quelques instants et... Et à chaque fois, essayez de visualiser que votre corps devient de plus en plus lourd, qu'il s'enfonce de plus en plus dans le sol et que même une tornade, si elle arrivait, elle serait incapable de vous soulever du sol tellement vous devenez lourd, 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 vous enfoncer comme ça dans le sol. Vous pouvez même imaginer des petites racines qui commencent à sortir de vos cuisses, de vos pieds et qui commencent à rentrer dans la terre et se nourrissent de la terre. Imaginez aussi que l'air que vous inspirez soit chargé d'une couleur, par exemple, un joli rose et au moment où vous l'expulsez, eh bien, c'est un violet foncé, un bleu marine. Ça peut vous aider, tout ça. Tout, n'oubliez pas que la visualisation est très importante dans la pratique magique puisque c'est ça qui va vous conférer aussi du pouvoir et ça va vous permettre de visualiser l'éther puisque l'énergie qu'on travaille dans la magie s'appelle l'éther et c'est l'éther que l'on manipule, que l'on traficote un peu comme on a envie pour obtenir certains résultats, pour obtenir certaines modifications, certains changements. Voilà donc, mes chers amis, pour cette vidéo qui, je l'espère, vous aura plu. Si c'est le cas, je compte sur vous pour me mettre un maximum de pouces bleus, pour vous abonner à ma chaîne, vous activer la petite cloche de notification, vous pouvez aussi rejoindre la chaîne et participer activement à toutes les dépenses de la chaîne. Et puis voilà, moi, je vous souhaite de passer un très très bon Nesba lunaire, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite dans de prochaines vidéos. et on se retrouve très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada